bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un bout cool j'ai changé un peu de décor je me suis mis vous voyez vers mon sapin puisqu'on est bientôt à l'approche de noël donc j'avais envie de changer un petit peu donc je vais vous présenter les livres qui sont entrés dans ma palle dans ma pile à lire donc le mois de novembre il ya des livres qui sont entrés dans ma palle fin octobre quelques infos octobre et c'est surtout mois de novembre voilà donc je les ai classés par service presse donc je vous déjà vous présentez les services presse et ensuite je vous montre ce que j'ai acheté en neuf est ce que j'ai acheté en seconde main c'est parti on y va alors le premier moment que je vous présente donc c'est les services presse j'ai d'abord reçu de la part des éditions alba michel imaginaire la porteuse de mort de stark holborn qui est d'ores et déjà à lui chronique et d'ailleurs je crois que je voulais chroniquer dans mon dernier point lecture et qui est chroniqué également sur le blog et sur instagram on est dans un space opéra donc dans de la science fiction alors ce n'est pas écrit sur ce roman mais c'est un premier tome on n'est pas dans le one shot donc attendez vous si vous commencez ce roman à avoir une fin plutôt ouverte avec un roman très introductif sur une planète désertique un petit peu la main max et attendez vous surtout à ne pas avoir vraiment véritablement de faim et de ne pas avoir toutes les réponses à vos questions forcément excusez moi puisque ce n'est indiqué nulle part mais a priori c'est le premier tome je pense d'une trilogie au moins j'avais reçu également dans le même colis je ne vous montre pas parce que je n'ai plus en ma possession je l'ai donné luxe de maxime chatham chez albert michel donc qui était également un service presse que j'ai reçu début novembre qui est lu qui est chroniqué et que je n'ai pas aimé je n'ai pas gardé j'ai préféré le donner je continue avec les services presse c'est ma lecture en cours je vous présente donc ce magnifique roman de romain del planck c'est la ville au plafond de verre et c'est aux éditions hsn donc les éditions de l'homme sans nom qui ont sorti ce magnifique ouvrage en bac ils n'ont pas sorti en brochet vous ne trouvez qu'en bac il est vraiment sublime je montre le dos je pense que ma caméra ne rend pas justice à ce beau roman alors on est dans de la fantaisie on est dans une ville qui s'appelle corost donc dans la capitale économique de l'ancien empire des trois terres noircie par la fumée de ses verreries on s'en désormais la poudre les arcs bus ces russes regorge de blessés de guerre et de réfugiés et la cité crépite de tension et donc nous on va suivre et nique l'institutrice est ven le jeune orphelin et catholic la soeur et plori trois vies trois destins mêlés dans les chevaux des tissus mêlés par les jeux du pouvoir de la ville c'est très énigmatique finalement parce que je vous ai lu la quatrième couverture mais on ne sait pas plus on verra bien et le roman j'ai eu de la chance merci aux éditions de mon son nom puisque il était délicaté ensuite j'ai donc toujours les services presse mais il me reste deux à vous présenter j'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions léa angel mage de garth nix garth nix il a déjà été publié chez léa puisqu'il avait été publié avec les libraires gauchers de londres que j'avais adoré qui était un roman de fantaisie j'avais eu un coup de coeur et donc là je ne sais pas vraiment de quoi je crois qu'on on est un petit peu que le thème des vampires j'ai l'impression bon je ne sais pas vraiment de quoi ça va j'ai pas envie en fait d'en savoir trop je crois que c'est une réécriture des trois mousquetaires j'ai l'impression ça a l'air trop bien et il fait partie de ma pâle du mois de décembre qu'il sera lu et j'aime beaucoup la plume de l'auteur et le dernier service presse que j'ai reçu c'est également une grosse pavasse c'est ruines de john bwin donc c'est le livre donc c'est la saga du livre des terres bannies donc ce troisième tome qui s'intitule ruines cette jour édition léa je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit fin de cette trilogie david l'a lu il m'a dit que c'était excellentissime que c'était le meilleur tome je crois de la trilogie alors pour rappel on est dans un monde où on va être confronté avec deux personnages avec un personnage qui va se découvrir un peu comme étant entre guillemets un élu et puis un autre personnage qui également lui se pense être l'élu un élu qui est plutôt du côté du des forces du bien l'autre du côté des forces du mal qui est dans la qui est dans le vrai qui détient la vérité c'est une saga qui est un petit peu j'étais pas young adult mais qui est un peu tournée quand même young adult du point parce que le personnage principal est quand même très jeune même s'il évolue au fil des tomes ce tome là qui fait quand même mais sur du souïe on est quand même sur un petit 730 pages il est également prévu dans ma balle du mois de décembre et comme ça j'aurai terminé cette trilogie en 2023 voilà pour mes services prêts vous voyez que j'ai vraiment réduit parce que finalement j'en ai reçu que cinq et vous savez je suis dans la politique de réduire au maximum les services presse donc j'ai l'impression que mon ma mission est accomplie d'autant plus que ils ont été soit lui soit ils vont être venus au mois de décembre donc c'est parfait je passe cette fois ci aux achats neufs j'en ai fait deux ce mois ci j'avais eu un petit coup de déprime pendant les vacances d'octobre ouais je l'ai acheté fin octobre début novembre petit coup de déprime et en fait je suis passé dans une chose que je fais jamais en fait je suis allé au supermarché je suis allé au rayon bouquin et je fais pas je fais jamais et là je sais pas j'avais un petit coup de mou il y avait ce stephen king donc anatomie de l'horreur publié aux éditions du livre de poche qui me tendait les bras bah je l'ai pris voilà c'est la bricasse stephen king je commence à en avoir beaucoup je crois que je vais me faire un petit je réfléchis un petit challenge en 2024 me lire un king par mois parce que je commence à en avoir énormément et ce serait peut-être bien que je commence à les lire quand même mais bon même si c'est du king de toute façon c'est pas perdu c'est toujours excellent ici on est dans un essai on n'est pas du tout dans un roman c'est stephen king qui se livre à une réflexion sur justement les romans issus du les polars les thrillers le gore l'horreur ses inspirations comment est-ce qu'ils travaillent etc et le deuxième achat neuf que j'ai fait dans ma librairie préférée si vous ne savez toujours pas c'est l'antre de caliopée à aix-en-provence une librairie spécialisée sfff que je vous recommande à 2000% je j'avais précommandé steam seller donc l'intégral c'est de elie s green et c'est aux éditions golf trim alors il est toujours empaqueté parce que je vais pas le lire tout de suite alors il est magnifique je ne sais pas si vous voyez mais la tranche elle est elle a un effet doré c'est vraiment très beau donc ici on est alors il ya le prix qu'elle il ya il ya les trois tomes on est dans un avec des pirates en fait voilà c'est une sorte de piraterie et alors c'est un peu je pense que c'est un petit peu young adult pour le coup mais on verra bien je ne sais pas si je me lirai d'un coup si je découperai je lirai peut-être cet été ce serait une bonne idée je vous montre le gain concours que j'ai reçu grâce aux éditions actes sud j'ai eu la chance de gagner le dernier millenium donc c'est la fille dans les serres de l'aigle et c'est signé karine smirneuf donc si je me trompe pas ça va être le tome 6 ou le tome 7 de millenium donc la saga millenium que vous connaissez initié par tig larson la trilogie l'auteur est décédé ça a été repris par là je me souviens plus son prénom par la guerre cramps dont j'avais lu le tome 4 et 5 qui était pas mal mais c'était pas vraiment à la hauteur a priori ça là avec cette autrice donc karine smirneuf on revient surtout sur le personnage de lisbeth salander donc j'adore alors je l'ai gagné sur la page facebook j'avais joué concours un organisé par actes sud j'ai gagné je n'ai pas encore vu de retour sur ce livre là donc si vous l'avez lu et si vous avez aimé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je passe ensuite au roman que j'ai eu d'occasion voilà de seconde main donc d'abord je m'étais passé une petite commande sur jiber alors en fait sur jiber si vous ne savez pas vous pouvez mettre des alertes retour de produits en stock c'est ce que je fais et notamment ce bouquin je le cherche depuis très 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 longtemps parce qu'il est épuisé dans cette édition c'est le quatrième tome de la saga les sentiers des astres de stéphane plateau donc c'est jaune yeux c'est publié aux moutons électriques et en fait moi j'ai les trois premiers tomes dans cette magnifique édition en ardac et ils ne la font plus maintenant ils les font alors vous pouvez trouver toujours les sentiers des astres il n'y a pas de souci sauf qu'ils font des éditions grand format souple et moi j'avais les trois premiers tomes dans cette collection et je voulais je voulais le quatrième tome absolument dans cette collection je ne voulais pas en souple et je ne trouvais pas donc j'ai mis une alerte retour de stock sur jiber et quand j'ai vu quand on m'a alerté que le mail qu'il était revenu en stock j'ai acheté directement en plus vraiment j'ai eu d'occasion et le truc est neuf quoi il n'y a pas un pet il est nickel je pense qu'il n'a jamais été lu les sentiers des astres c'est vraiment une saga de fantaisie que je vous recommande qui est incroyable si je fais une vidéo sur les romans de fantaisie un petit peu plus costauds je vous en parlerai parce que c'est vraiment une saga qui est très complexe mais un univers foisonnant et ça prend vraiment aux tripes et donc je crois que stéphane plateau a prévu un cinquième tome il me semble mais déjà celui ci je me garde non j'espère le lire en 2024 en tout cas et dans cette commande là j'ai aussi trouvé alors c'était poussé pendant le black friday il sait sur les occasions encore des pourcentages et celui-ci dit dans ma wishlist donc je me suis trouvé la fille du batelier de andy davidson c'est chez galmester et pareil j'avais j'ai vraiment payé je crois c'est un livre à 20 à combien à 25 euros choix j'ai payé 9 euros vous voyez choix que c'est céline lecture qui en a parlé dans un de ces dans une de ses stories on est sur un thriller je crois qu'on est dans un univers un thriller horrifique moi j'en suis pas j'en sais pas plus on nous dit un conte de fées à l'envers bon on verra bien de toute façon c'est du galmester donc j'ai envie dire c'est une je mise sur le bon cheval et en parlant de galmester je me suis trouvé alors on va passer à nous à mes achats vinted sur vinted j'ai trouvé ce livre donc de chez galmester 9 denis léane le silence il est magnifique état neuf il a jamais été lu donc des lianes vous le connaissez puisque c'est l'auteur qui a écrit shutter island qui a été adapté au cinéma je l'ai vu et je l'ai lu ce livre d'ailleurs je vous recommande de le lire parce qu'il ya des différences avec le film qui sont incroyables ici on est en 74 marie patte un soir sa fille disparaît la fille de marie patte disparaît dans le même temps il ya un jeune noir qui se fait percuter par un train dans des circonstances un peu étranges et donc marie patte va enquêter et a priori ces deux histoires ce jeune noir qui s'est fait percuter par un train et sa fille qui a disparu ces deux histoires vont a priori converger à un moment donné j'ai trouvé également sur vinted tarot de cadet edwards aux éditions bradgelonne donc c'est le tome 1 le dernier soleil c'est vraiment un très beau livre je vous montre la tranche est magnifique voilà hop jaune et puis à des effets de dorure alors c'est une trilogie avec le tome 2 qui s'intitule le pendu le tome 3 qui s'intitule le trône de sablier et a priori d'après l'auteur je pense que c'est un auteur je pense une fille il va y avoir neuf tomes mais ce sera trois trilogies en fait donc on ne sera pas obligé de lire les neuf tomes les trilogies donc il y aura trois trilogies qui vont se suffire à elle même voilà je sais je vais vous dire je sais même pas trop de quoi ça parle parce qu'en fait j'ai simplement vu la vie de céline encore une fois de céline lecture sur insta qui a beaucoup aimé dorian la danse à pâle je pense que nous le lirons ensemble et enfin le dernier roman qui rentre dans ma pâle c'est encore un achat vinted et c'est charakai de bradley paix beaux lieux donc c'est le tome 1 les douze rois de charakai que j'ai vu chez david qui me l'a chaudement recommandé qui m'a dit cao faut absolument que tu lisent ce roman il est excellent je ne sais même pas combien de tomes il y a peut-être trois ou quatre bref il m'a dit que c'était vraiment très très bien j'ai trouvé moi je voulais en grand format ils sont sortis en en format poche depuis belle lurette mais j'ai jamais en fait les grands formats de chez bradjellon je les trouve hyper confortable au niveau de la lecture voilà on a charakai dans une cité et puis on va suivre des personnages qui vont essayer de s'en sortir j'en sais pas plus david m'a dit c'est fait pour toi vas y fonce donc j'ai foncé je l'avais trouvé pas très cher voilà c'en est tout pour ce boucle donc vous voyez je suis assez contente de moi parce que finalement je vous ai fait le boucle du mois de novembre de fin octobre et celui ci j'ai reçu début décembre donc je suis ben je deviens de plus en plus raisonnable puisque j'essaie toujours de faire baisser cette pâle qui malgré moi augmente avoir les copains les copines qui chronique des bouquins qui ont l'air super bref écoutez c'est mon péché mignon d'acheter des livres je trouve que ça fait pas de ça fait pas de mal voilà n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lu que vous avez aimé ou pas s'il y en a que vous avez en commun avec moi si vous souhaitez faire une lecture commune vous savez que c'est toujours avec plaisir ça se passe par contre sur instagram parce que je crée des groupes et je trouve que c'est vraiment très très pratique donc n'hésitez pas à venir m'ajouter je vous mets tout en barre d'infos vous pouvez aussi voir ma palle je vous mets ma palle livre addict qui est à jour sur livre addict vous pouvez voir tous les bouquins que j'ai dans ma palle et si on a un livre en commun n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur insta vous me dites on se fait une petite lecture commune c'est toujours avec plaisir moi ça me fait descendre ma palle et puis j'aime beaucoup échanger autour de la lecture sur insta voilà n'hésitez pas j'arrête de parler je vous souhaite à tous et bien écouter de belles fêtes je vais quand même vous souhaiter de belles fêtes parce que je ne sais pas si je vous reverrai d'ici là de belles lectures et je vous dis à très vite ciao